Les féculents, ça peut être bien sûr des céréales, du bain, mais lorsque les étapes sont longues et difficiles, ce qui est souvent le cas, ça arrive très régulièrement, qu'il soit des pâtes, du riz, comme un repas classique dès le petit déjeuner, avec souvent des oeufs. Voilà, c'est vrai que quand on est dans les hôtels, où des fois les hôteliers ne sont pas toujours habitués à recevoir des coureurs cyclistes, ils sont assez surpris des quantités qu'on est capable d'exerciter, parce qu'on a des dépenses caloriques, qui peuvent dépasser mille calories sur les étapes de notre montagne, sur un secteur vélo, pour remplir leur interroir, comme on dit. Ouais, il y en a rempli avec combien de grammes de pâtes, enfin, ça dépend, comme en général, il n'y a pas que les pâtes, on peut également prendre... Mais si on prend une assiette de pâtes le matin, ça représente sans doute un problème de 150 grammes de pâtes sèches, donc ça crée déjà la prosciette. Je vois 2-3 oranges, des céréales, avec très dépend des jours, aujourd'hui, par exemple, l'étape est un peu moins longue, je n'ai pas besoin de prendre vraiment des pâtes. En évitant les graisses. Merci.